Musique Après le magnifique accueil, l'année dernière, le premier volume d'anthologie de Schoenhoescher qui s'intitulait Au bonheur des lettres et qui est une compilation de lettres diverses et variées, les éditions du sous-sol se sont lancées dans un deuxième projet avec Schoenhoescher, Au bonheur des listes, de la même manière une anthologie de listes comme il les surnomme, inattendues, farfelues et historiques, qui vont de Marilyn Monroe à Léonard de Vinci en passant par Georges Pérec ou Kurt Vonnegut. Dans cette anthologie, on retrouve le même esprit du coq à l'âne, cette même saveur de l'inattendu et de listes qui vont du plus cocasse au plus sérieux. Le plus cocasse, par exemple, étant cette liste de Marilyn Monroe, faite à 25 ans avec sa colocataire à l'aide d'un annuaire des acteurs célèbres, de ses amants qu'elle rêverait d'avoir et où on trouve déjà Yves Montand. Et elle explique que dans cette liste, ne serait-il pas finalement agréable de pouvoir faire un trou, comme on fait un trou dans sa ceinture, une encoche cochée à chaque fois qu'on atteint un de ses rêves, dont cette liste d'amants. Et on y retrouve Yves Montand, mais on y retrouve aussi Albert Einstein, qui sera peut-être l'oublié de cette liste, mais déjà Miller. On trouve également dans cette anthologie des lettres plus sérieuses, ou des lettres, disons, des listes plus savantes, à la fois celles de Georges Pérec, mais aussi de Barthes, la fameuse liste « J'aime ce que j'aime et ce que je n'aime pas », mais aussi une liste de courses de Léonard de Vinci pour construire un télescope, tout comme une liste de courses aussi plus triviale, une liste tout à fait étonnante d'Albert Einstein, de conseils à sa femme afin de maintenir leur mariage, une liste absolument cruelle, où il lui indique qu'ils ne voyageront pas ensemble, qu'il ne lui adressera la parole que s'il le décide, toute une liste comme ça de conseils qui s'avèrent plus désordre, afin de maintenir à flot un mariage qui semble déjà bien mal embarqué. Vous trouvez également, dans cette anthologie de listes qui en comporte 125, une liste étonnante de la secrétaire de John Fitzgerald Kennedy, qui à la suite de l'assassinat du président, s'amuse, ou plutôt se désole, en essayant de trouver le coupable, dans les minutes cuissives le drame, et elle griffonne sur un bout de papier la liste des coupables potentiels, dont les communistes, les cubains, mais aussi le vice-président. Voilà le type de liste que vous pouvez trouver dans « Au bonheur des listes » de Sean Usher, qui a été traduit et annoté par Claire Debrue, comme le premier volume, et qui, nous l'espérons, aura le même accueil, en tout cas, que le premier volume « Au bonheur des lettres » qui vient de sortir au livre de poche. Ce qui est absolument fascinant, dans une anthologie de liste, mais de manière générale sur le principe de la liste, et d'autres livres, évidemment, se sont penchés sur la question, dont le livre d'Humberto Eco, c'est ce caractère à la fois universel, cette volonté de, finalement, d'essayer de dresser le plus de points possible dans une journée, mais dans une liste de souhaits, tout comme dans une liste de reproches ou de courses, le plus trivial, pour essayer d'endiguer presque à la fois le flux d'informations, mais aussi notre incapacité à maîtriser tout à fait les événements. Et c'est ça, je pense, qui est passionnant et que l'on retrouve à peu près chez tout auteur, mais aussi, et c'est l'avantage de ce volume, toute personne, puisque, évidemment, le recueil de Sean Husser a un caractère très littéraire, mais, tout comme la première anthologie, vous avez des anonymes, vous avez également des chanteurs, des acteurs comme Marilyn Monroe, mais aussi des chanteurs comme Nick Cave. Et on voit aussi, et c'est d'une certaine manière, la graphie de la liste et l'organisation de la liste en dit beaucoup aussi sur le caractère de la personne. Vous pouvez observer dans cette anthologie à travers les facs similés qui sont en regard de chaque liste transcrite, la manière de composer ces listes. Parfois, vous avez des obsessionnels compulsifs qui semblent, à la limite, de certains documents d'art brut, les carnets de Nick Cave, de lexiques, qui sont des listes de mots, de dictionnaires qu'il réutilisera plus tard dans des chansons, absolument effrayants, de grands bazars organisés, il y a cette expression. Et souvent, c'est le cas, cette idée de grands bazars organisés. L'anthologie, je pense, se rapproche de n'importe quelle liste de vous, de moi, ou du futur lecteur qui accroche à son frigo la liste des courses, mais tout comme en septembre fait la résolution annuelle, ou en janvier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501